Une vie dans l'ombre, tel est le quotidien d'un travailleur non déclaré. Se faire payer en liquide pour des petits boulots, travailler au noir, dans un bar ou dans le bâtiment. A première vue, rien de bien grave. Mais de nombreuses personnes travaillent à temps plein sans être déclarées. D'après les économistes, environ 15% de l'économie européenne serait souterraine. Travail non déclaré, travail au noir, économie clandestine, parallèle ou souterraine. Peu importe le terme, le principe reste le même. Le travail non déclaré peut être défini comme toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée au pouvoir public. En ces temps de difficultés économiques et de chômage, de nombreux Européens considèrent le travail non déclaré comme le seul moyen à court terme de joindre les deux bouts. Mais les conséquences ne sont pas uniquement d'ordre financier. Pour les travailleurs, le travail non déclaré a des répercussions négatives en termes de sécurité d'emploi, d'accès à la retraite, d'allocations de chômage, de soins de santé et de conditions de travail. De plus, ils limitent les possibilités de se former et de trouver un emploi déclaré. Les employeurs qui ne déclarent pas leurs travailleurs créent une concurrence déloyale. Ils peuvent réduire leur charge de 50% en ne payant pas leurs impôts comme les autres. Les cotisations sociales et les impôts perçus étant insuffisants, l'État manque de moyens pour financer les services publics. Ce sont des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé, les services sociaux et les retraites qui en pâtissent. Même si l'ampleur et les conséquences du travail non déclaré varient forcément d'un pays européen à l'autre, ce problème nous concerne tous. Une plateforme européenne rassemble des professionnels qui luttent déjà contre le travail non déclaré dans leur pays. Des experts de l'inspection du travail, de la sécurité sociale, du fisc, des services de l'immigration et des partenaires sociaux mettent en commun des informations et des bonnes pratiques. Sont également prévues des formations et des inspections conjointes et des échanges de personnel. Le résultat ? Toutes les entreprises joueront le jeu. Les gouvernements amélioreront leurs services et les travailleurs non déclarés sortiront de l'ombre.